Musique Je suis sûr que la plupart d'entre vous ne m'avez même pas vu Et bien avant de commencer celle-ci, laissez-moi tout d'abord vous remercier pour vos retours sous la dernière vidéo Vraiment, j'ai lu tous vos commentaires Il y a même des gens qui ont précisé qu'ils ne mettaient pas de commentaires d'habitude Et puis là ils ont mis l'effort de mettre un petit commentaire de soutien Donc ça m'a vraiment touché, ça me fait extrêmement plaisir Il est vrai que je traverse une passe quelque peu difficile Bon après on va pas se mentir, je suis pas non plus à plaindre Il y a toujours des gens qui sont pires que nous Et je me suis dit pourquoi pas les regarder ces gens-là Ça pourrait éventuellement me conforter dans l'idée que ça va pas si mal que ça en fait Ah on en rigole mais il y a réellement des gens comme ça Non je vous assure, il y en a qui sont obligés de se nourrir du malheur des autres Pour tenter de retrouver leur paix intérieure C'est fort quand même Et bien c'est pour ça qu'aujourd'hui nous nous retrouvons sur le subreddit People having a worse day than you Traduit en français par les gens ont une pire journée que toi J'ai hâte de voir ça Ce que j'adore vraiment avec ce genre de site C'est qu'on peut tomber vraiment sur tout et n'importe quoi Comme par exemple regardez ici c'est tellement mignon Quelqu'un qui s'est endormi avec son bol de céréales et sa petite cuillère sur la cuisse Et bien il a attrapé un vilain petit coup de soleil C'est des choses qui arrivent Tout comme on peut tomber par exemple sur cette photo rigolote Un homme qui est tout seul sur la plage Qui s'est très certainement fait quitter par sa femme D'ailleurs n'hésitez pas à le montrer du doigt Espèce de lâche, espèce de loser J'espère qu'elle ne reviendra jamais C'est bien fait pour toi, t'avais qu'à éprouver ton amour Espèce de con*** J'espère que tu finiras tout seul avec 10 chats Et que tes 10 chats te dévendront ronds Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va Encore quelques séquelles Oui, je vous l'ai pas dit J'ai arrêté de fumer C'est une cigarette électronique C'est une de mes nouvelles résolutions Eh oui, nouvelle vie, nouvelle vidéo qui commence Nouvelle résolution Et bah regardez, j'arrête de fumer Moi je trouve que c'est plutôt bien parti, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien celle-ci, plutôt marrante et rigolote Ce malheureux a laissé un paquet de bonbons traîner dans sa voiture En plein cagnard Ce qui a provoqué une gelée dégoulinante sur son tableau de bord Qui a très certainement durci Et puis après pour enlever ça mon gars Ma cache comme on dit C'est mort, c'est foutu Et ça me rappelle quelque chose que j'ai fait dans ma voiture Alors rien à voir avec un paquet de bonbons Mais c'est plus ou moins la même situation Vous savez les espèces de ventouses que vous collez sur votre pare-brise Pour par exemple caler vos téléphones portables Votre GPS ou quoi Ne caler surtout pas vos téléphones portables sur votre pare-brise Pour regarder des vidéos pendant la route Et je vous dis ça parce que j'en connais qu'ils le font Oui, oui T'as vite fait de faire un écart et de retrouver un contresens Bref Ces espèces de ventouses que vous collez sur les pare-brises Et bien moi-même j'en ai une comme ça Et bien vous voyez cette ventouse Moi je l'ai laissé coller sur le pare-brise Durant tout l'été Ce qui fait que le soleil a tapé La chaleur a tapé Et à un moment donné J'ai eu envie d'enlever cette ventouse Le problème c'est qu'avec la chaleur Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien ça a collé sur le pare-brise Quand j'ai tiré Ça a fait des espèces de fils gluants Qui ont collé sur le pare-brise Jusqu'à ma ventouse En fait elle voulait pas se dissocier du pare-brise Elle faisait qu'un avec la vitre Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup ça m'a laissé une sacrée trace Sur le pare-brise Laisse tomber pour enlever ça mon gars Pour y aller au dissolvant A l'essence Enfin c'est un truc de ouf quoi Puis si tu veux finir les choses bien comme il faut Tu mets un coup de briquet derrière Et puis voilà quoi Effectivement on peut dire que ce bonhomme A passé une sale journée Regardez ce soldat de l'infanterie Qui clairement a craqué son slip C'est imagé C'est propre C'est clair C'est net Par contre Je ne sais pas ce qu'il a son collègue A côté Il lève la jambe Il a une espèce de pièce sous la chaussure Je ne comprends pas trop En tout cas ce qu'on aura tous compris C'est que lui il a passé une journée de merde Effectivement Cet homme a passé une mauvaise journée A Glastonbury en 2017 Clairement non Je pense juste que cet homme est con Et a mal accroché ses sardines Ce qui peut arriver à tout le monde Ou alors c'est une soucoupe volante N'empêche V'là le délire Tu vois le truc Ça t'arrive ça toi Mais laisse tomber Bah j'espère qu'il avait rien dans sa toile de tente Pas du matos Des ordinateurs ou quoi Bon en même temps Est-ce qu'il se sera envolé comme ça Après va savoir mon gars Un coup de vent qui s'engouffre en dessous du truc Même tu pètes sous la tente mon gars Un putain de coup de vent qui s'engouffre T'es sous la tente Tu t'envole avec Tu t'envole avec mon gars Non j'avoue on rigole pas avec ces choses là Il est là Il est en train de regarder sa toile de tente s'envoler J'aurais bien voulu avoir la vidéo Tu vois de ce mec Mais malheureusement On va avoir que des images J'aurais aimé ressentir toute sa détresse Son émotion durant cette vidéo Et bah écoutez Il a perdu une toile de tente Pas de panique Comme beaucoup m'ont dit dans les commentaires Une toile de tente de perdu Dix de retrouvé C'est pas qui c'est qui a inventé ce proverbe de merde Mais il ne devait pas être très lucide à mon avis Ce jour là Oh Alors par contre quand même celle-ci elle est Quand même Le mec qui a filmé quoi Ou qui a pris des photos Bon je pense que c'était quelqu'un qui filme Et ça devait être une capture d'écran Oh j'aimerais bien voir la vidéo quand même Il a pas dit Non mais ma zazette Fais attention Regarde tes cheveux Je crois que tu commences à voir le feu à la forêt Il est con quand même celui qui a filmé quoi En pèse j'aimerais bien voir la vidéo Et encore une fois un joyeux anniversaire Il fait un peu la gueule sur la photo de droite C'est le même délire que quand t'as ta face écrasée contre une vitre Vous voyez ce que je veux dire Voilà ça Ça donne un truc comme ça Nous avons réalisé qu'ils étaient là seulement après avoir mis le flash Ah ouais Puis il est content Bon genre tranquille Tu vois il fait un beau sourire et tout Il y en a quand même Un Deux Trois Quatre Non celle-ci elle est tendue quand même Je ne sais pas Peut-être que c'était son dernier selfie Allez savoir Peut-être Oui c'est bien de la neige Ça va un petit peu de neige à déballer devant la porte C'est pas non plus si terrible que ça Il y a des gens qui ont passé une journée bien pire que la tienne Cela fait quatre heures que je suis au travail Je viens juste de voir ça Ah ouais dur mon pote Il a mis une mocassin à droite Et une espadrille à gauche Je ne sais pas trop mais Ouais en fait il s'est planté de chaussures quoi Deux chaussures différentes C'est bien mon Jean-Jean c'est bien Comment perdre la vie ? Ah ouais chaud mon gars Le 2 il a fait le 3 Le 9 il a fait le 8 Le 18 il a fait le 17 Le 25 il a fait le 24 Et le 38 il a fait le 37 Ah celle-là par contre elle est dure Alors je ne sais pas si c'est réellement vrai ou si c'est un montage Après ça peut être une situation réelle Franchement Gros tu passes à côté du jackpot pour ça Là tu remets ta vie en question mon gars Tu te demandes où est-ce que ça a merdé à un moment donné Pour que tu te retrouves avec un karma pareil Sois fort mon gars Et puis comme le dit le proverbe Un million de perdus 10 de gagné Bah celle-ci par contre elle est Oh la la Elle est tendue quoi Vous savez que ça ça a été ma hantise Ça ça a été ma hantise Quand j'avais des placards accrochés et tout Des fois tu mets tes assiettes et tout Là ça va j'ai pas de placard d'accrochés et tout J'ai un petit bar et tout Nickel machin Ça se range bien mais Ouais c'est vrai que j'ai déjà connu ce genre de placard Et laisse tomber mon vieux Ça se joue à une casserole ou une assiette près Il suffit qu'il y ait un gramme en trop sur la balance C'est fini mon gars Tout se pète la gueule Bah comme là quoi Allez courage mon gars Un placard de cassé 10 de réparé Voilà ce qui se passe Quand on oublie de fermer la fenêtre de sa voiture Avant que ça neige Euh Waouh Ah ouais bah là c'est chaud mon gars L'habitacle de la bagnole Il est mort mon gars Il est mort Et pire que ça Tu peux te retrouver avec de l'eau Dans les conduits électriques Ou quoi Enfin tu vois ce que je veux dire Ouais c'est vrai que là Là c'est tendu pour le coup Allez va c'est rien mon bonhomme Une voiture de cassé 10 de retrouvé Je dois pas faire J'arrête avec ça Mais c'est vous aussi Bah vous m'avez tous dit ça Dans les commentaires Là Non mais qui c'est qui a inventé ce problème De merde Ah j'en rigole J'en rigole Vaut mieux en rigoler Petit 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 Ah ouais putain Et non mais là par contre Là c'est chaud gros Oh Et puis voilà mon gars Ça c'est C'est un gros mal Qui arrive sur lui Ou je sais pas Alors après on sait pas Des fois ça peut être des images Qui sont mis sous forme De différentes situations Ça se trouve c'est tout simplement Des sauveteurs Qui viennent décoincer l'ours Comme ça se trouve Effectivement C'était un spéléologue Qui visitait une grotte Et qui est tombé Sur un gros mal comme ça J'espère pour lui Qu'il venait le sauver Ou ça se trouve C'était un sauveteur Qui venait sauver Des petits oursons Qu'il avait vu Qu'ils étaient bloqués Et puis bah il avait pas vu Qu'il y avait le père Qui était derrière Tu vois C'était son jour de garde Malheureusement pour lui Et puis voilà Allez t'inquiète pas mon vieux Ça va aller Un ours de croisé 10 autres derrière J'arrête J'arrête avec ça C'est bon Une forte fiesta l'âme Ok d'accord Il y a le F Qui s'est barré de sa bagnole Vous connaissez la chanteuse l'âme Tu m'oublieras Pilali Talala Ah non ça c'est Merde c'est pas l'âme Ça c'est C'est la rousseau Je confonds Petiteur Il est comme des fleurs Un truc comme ça je crois Une fille dans un zoo A accidentellement échappé son téléphone Elle ne veut pas aller le rechercher Tu m'étonnes Que dire de cette situation Est-ce que vous même Vous auriez tenté d'aller récupérer votre téléphone Attention hein C'était un iPhone 13 Pro Max Avec quadruple objectif Mayonnaise Moutarde Big Burger Tout ce que vous voulez C'était le top du top L'éphone à 5000 balles Là 5000 balles le téléphone Vous y allez ou pas ? Moi je crois mon vieux l'alligator Je l'attrape J'y fais une clé de bras Direct comme ça mon gars Je récupère mon tel quoi Ou pas Oh alors ça les mecs Et c'est pour ça d'ailleurs Que moi je monte plus dans les manèges Comme ça et tout C'est mort Moi voilà C'est fini les trucs comme ça là Je monte plus là dedans Le tour de manège le plus violent que j'ai fait les mecs Ça s'appelle le booster Je crois que j'en avais déjà parlé C'est un truc avec T'as 4 sièges d'un côté 4 sièges en bas Une grosse barre comme ça Qui tourne mais à une vitesse mon gars Et puis ça t'envoie Je ne sais pas combien de mètres de hauteur Enfin tu vois quand tu vois des accidents comme ça et tout Il y a déjà eu en plus des accidents de manège Alors là vous allez me dire Oui mais il y a plus d'accidents de voiture Que d'accidents de manège Même Je veux pas le savoir La voiture c'est moi qui l'ai entre les mains Le manège c'est un Jean Jean qui est derrière Tranquille en train d'ambiancer la foule Il s'amuse avec son micro Ses manettes et tout Tu sais pas ce qu'il fait quoi Non et puis il faut savoir que c'est Jean Jean lui même Qui vérifie tout le vissage du manège Avant de le faire décoller Donc je serai vous J'arrêterai tout de suite ce genre de bails bresson J'ai cassé accidentellement ma machine à découper les pommes Et j'ai créé une pomme vraiment très dangereuse Ah ouais tu m'étonnes mon gars C'est une pomme de ninja quoi Ah c'est chaud mon gars Tu te ramasses une pomme comme ça dans la gueule Laisse tomber quoi Pareil j'ai un coupe frite comme ça Un coupe frite Un coupe pognon Un coupe tout Tu peux tout mettre là dedans mon gars Et laisse tomber Des fois tu te dis j'ai acheté ça à Jiffy J'ai acheté ça 5 balles à Jiffy Ça vaut ce que ça vaut Tu mets une patate dedans Tu mets tout ton corps dessus Pour l'écraser mon gars Tu sais pas s'il est là Mais elles vont faire chping Elles vont sauter en l'air Ou si elles vont tenir Mais ouais c'est vrai J'avoue c'est un petit peu tendu Pour le coup Oh alors celle-ci elle est dure Ça c'est un petit peu ma hantise à chaque fois les mecs Je vous jure Par exemple tu vas faire cuire un truc dans une casserole L'eau à l'intérieur elle est bien bouillante et tout Et imagine t'as le manche mais il tombe d'un coup tu vois Même pas en fait non Le manche il te reste dans les mains Et la casserole elle tombe tu vois C'est voilà J'ai tout le temps peur d'un truc comme ça Des fois voilà Tu sais pas ce qu'il va se passer Et puis là c'est un petit peu pareil Couvercle en verre et tout Force et courage franchement Un plat de raté 10 10 d'améliorer Oh dur Ah bah alors là le bateau il est mort Déjà le moteur il a pris la flotte et tout Enfin je pense je sais pas Après je suis pas spécialiste en bateau Mais le jour où le Titanic il a coulé Je sais plus s'il est remonté je crois pas Il y en a une moitié qui est remonté Après il a recoulé A la poubelle ton bateau Jean Jean Bon et bien écoutez en tout cas ce qui est sûr C'est que toutes ces personnes ont vraiment passé Une sale journée Et ouais franchement Ça va mieux maintenant Moralité de l'histoire Il y a toujours des gens qui sont un peu plus dans la panade que nous C'est pas avec nos petites histoires à deux balles Regardez lui par exemple Voilà le loto Le fameux perdant du loto S'il est vrai c'est vraiment à des pires quoi Bon et bien écoutez en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas vous n'oubliez pas Vous me faites péter le petit like Vous mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça Vous pouvez bien évidemment me rejoindre sur les réseaux sociaux Tout est dans la description Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures Ciao tout le monde Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz